Bonjour à tous, bienvenue à la journée HackerGal. Aujourd'hui, nous allons coder ensemble. Alors, nous attendons quelques minutes pour que le reste des participants nous rejoignent. Bonjour Christiane. Donc, nous allons attendre une minute ou deux et puis nous nous lançons dans le collage. Donc, voilà, je pense que Jessica et moi allons commencer et puis en attendant que le reste des participants ou participantes se rejoignent. Alors, bonjour. Bonjour, je me nomme Christelle et je suis la responsable de projet à HackerGal. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Jessica qui est notre ambassadrice HackerGal. Donc, je vais m'introduire grèvement et puis donner la parole à Jessica pour qu'elle s'introduise elle-même. Donc, ça fait cinq mois que je suis à HackerGal et avant ça, j'ai toujours été dans le monde de l'éducation avec des ONG à aider les étudiants et les enseignants à améliorer le contenu et toutes les ressources disponibles aux élèves francophones. Donc, Jessica, je te donne la parole pour t'introduire. Tu es en sourmure, Jessica. Désolée. Alors, bonjour. Je suis Jessica, l'ambassadrice de HackerGal. Je suis en deuxième année en Colombie-Britannique. Je suis passionnée par la langue français. HackerGal m'a donné la chance de pratiquer mon français et même d'apprendre à coder en français. Merci, Jessica. Alors, notre rôle est de travailler avec les écoles pour les introduire au code et introduire les enseignants et les filles comme vous au monde du codage. Et cet après-midi, nous serons vos hôtes. Alors, bienvenue et merci d'avoir rejoint notre atelier. Allons-y. Nous allons d'abord commencer par une petite présentation d'un projet qui a déjà été fait pour vous donner une idée de à quoi ressemblera votre projet que vous allez coder aujourd'hui avec nous. Donc, je commence par un projet qui est assez basique. C'est un projet de rencontrer la programmeuse. Donc, ici, Mélissa a fait un projet pour se présenter. Donc, si on regarde le projet, on peut voir qu'il y a déjà un joli titre, un joli clipart. Et puis, pour commencer, si on presse le bouton, ça, c'est un bouton. Donc, si on presse sur ce bouton pour commencer, on voit un texte s'afficher. Et puis, nous pouvons sélectionner le bouton suivant. Donc, on passe à une autre page, à une nouvelle page dont le titre est « Mes loisirs préférés ». Et puis, chacun de ces clipart nous prendra vers une page suivante. qui parle, donc, celle-là nous prend vers le yoga et le bien-être. Celui-ci nous prend vers les livres. Donc, ici, on voit une jolie animation. Donc, je pense que ceci est une grenouille ou un escargot, je ne sais pas. Et puis, voilà. Donc, on obtient une annonce. Et puis, enfin, sur la valise, ceci nous prend vers la page du voyage et de la découverte de nouveaux endroits. Donc, et puis, on peut mettre aussi de la musique. Donc, si on clique sur ce bouton ou puis on peut toujours recommencer en cliquant sur ce bouton et aller vers la première page. Donc, ça, ceci est un projet très basique que vous pourrez faire à la fin de ce webinaire. Et puis, pour un projet un peu plus avancé, je vous montre ce projet qui a été codé de la même manière, mais avec des compétences un peu plus élevées. Donc, attention, il va y avoir un petit son. Donc, je vous prévois au cas où vous voulez diminuer le volume chez vous. Donc, on voit qu'on a deux boutons ici, prêt et partez. Donc, prêt, ils sont déjà prêts. Et puis, partez. Nous avons la course qui commence. Bravo. Donc, Mélanie a gagné. Et puis, comme toujours, on peut remettre pour les préparer. On peut toujours sélectionner prêt et nous voilà à la ligne de départ. Donc, ceci est un projet un peu plus avancé, mais tout se code de la même façon. Et comme on voit ici, c'est un exemple de code que nous apprendrons aussi à coder aujourd'hui. Donc, maintenant qu'on a vu ces exemples de projets, revenons un peu en arrière. Donc, ce qu'on va apprendre à faire aujourd'hui, c'est, un, de nommer et de sauvegarder notre projet et d'utiliser le bouton « add ». On va ajouter des pages et des boutons et nous allons créer des procédures. Nous allons ajouter des clippards et changer la forme de notre tortue. Nous allons ajouter du texte à notre page et nous allons ajouter des tortues comme bouton pour naviguer entre les pages. Donc, d'abord, nous allons aller vers la plateforme de codage links. Donc, Jessica écrira, vous enverra sur le chat, le lien vers cette plateforme de codage. Merci, Jessica. Ensuite, il suffit de se connecter. Donc, il faudra se connecter en utilisant soit Google, soit Microsoft, soit Facebook. Donc, moi, je le fais d'habitude à travers, à l'aide de Google. Et voilà, ça demande d'entrer des informations. Mais comme moi, je l'ai fait préalablement. Donc, je me connecte directement. Et l'étape prochaine serait de créer un projet link. Donc, ce grand bouton rouge ici nous permet de commencer notre projet. Alors, en choisissant ce bouton-là, voilà un projet link qui apparaît. Donc, est-ce que vous voyez la toile blanche ici? C'est de cette façon qu'avaient commencé les projets qu'on vient de voir ultérieurement. Donc, nos projets étaient des pages blanches comme celle-ci. Et c'est grâce aux commandes et aux procédures que les programmeurs ont changé ces projets et les ont transformés en de jolis projets pleins de couleurs, de boutons et d'animations. Donc, je vais d'abord parcourir un peu la page qu'on a ici pour parler un peu de chacune des zones avant de commencer notre projet. Donc, la première étape toujours serait de modifier le nom de mon projet. Donc, comme on voit, mon projet aujourd'hui s'appelle mon projet. Il suffit alors d'aller échanger le nom et de l'appeler, par exemple, Christelle. Vous pouvez choisir un nom un peu plus créatif si vous voulez. Et voilà. Une fois j'ai changé le nom de mon projet, je vois un petit point rouge ici apparaître. Ce petit point rouge, c'est pour nous dire attention, sauvegardez. N'oubliez pas de sauvegarder. Et la chose la plus intéressante, la plus importante que je vous demande de retenir aujourd'hui, c'est de toujours sauvegarder vos projets parce que ça me fera beaucoup de peine que vous codiez et que vous créez des procédures et un joli projet et que vous oubliez de le sauvegarder. Donc, à chaque fois qu'on voit ce point rouge, c'est un rappel pour sauvegarder notre projet. Donc, maintenant, passons à notre zone de travail. Donc, la page blanche, la toile blanche qu'on voit ici, celle-ci, c'est notre zone de travail. Nous avons ici de ce côté le panneau de procédure, comme on l'a vu lors de la présentation des projets. C'est ici que l'on écrira le code pour coder nos projets. Nous avons aussi un centre de commandes ici. Et ce centre de commandes ici, c'est comme une zone d'essai. Donc, on va rentrer des commandes ici qui vont être exécutées une seule fois et qui ne seront pas sauvegardées lorsqu'on sauvegarde notre projet. Donc, tout ce qu'on va écrire sur la zone de commandes ne sera pas sauvegardé. Tout ce qu'on va écrire dans la zone de procédure sera sauvegardé. Pour commencer, commençons avec notre première commande. Alors, les projets qu'on vient de voir avaient de jolies couleurs. Ces projets-là avaient des couleurs de fond qui sont jolies. Alors, la première chose qu'on va faire aujourd'hui, c'est de changer la couleur de notre fond. La première commande qui va nous permettre de faire cela, c'est une commande, je vais commencer à l'écrire fixe. Et comme vous pouvez le voir, nous avons la fonction autocomplète qui complète, qui essaie de compléter, tout comme Google. Quand on effectue une erreur sur Google, nous allons avoir Google qui va essayer de compléter notre question. C'est la même d'ici. Et sinon, on va trouver un peu plus facile. Parce que moi, je veux changer le fond. Donc, je vais choisir fixe-fond. Je peux soit le choisir, soit le taper. Et puis, une autre option qui nous facilite beaucoup la vie, c'est lorsqu'on met notre curseur sur fixe-fond, sans cliquer, nous allons obtenir comme une définition. Et c'est comme un outil d'astuce, un indice qui nous permet de comprendre comment utiliser fixe-fond. Donc, la définition de fixe-fond, c'est fixe la couleur du fond d'écran de la page courante. Alors, c'est ce qu'on est en train de faire. Et puis, nous avons au bas ici un exemple qui dit que fixe-fond est suivi, qui nous permet de comprendre que la syntaxe fixe-fond est suivie d'un chiffre. Alors, ça devrait être un nombre entre 0 et 139. Et dans notre cas, je vais choisir un nombre vraiment aléatoire. Je vais choisir un 23 pour voir ce que cela donne. Ceci donne un joli orange. Et si je choisis un 123, je tiens un joli mauve. Donc, je ne sais pas si c'est du mauve, mais c'est entre le rose et le mauve. Donc, et c'est comme ça que vous pouvez vraiment choisir la couleur que vous voulez pour votre arrière-plan. Alors, je vais m'arrêter ici et vous dire bravo parce que vous avez effectué votre premier code qui est de changer la couleur de votre toile. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on parle. C'est de cette façon qu'on sera en train de parler à l'ordinateur et à la plateforme Links tout au long de notre webinaire pour modifier et changer et ajouter des clipart et ajouter des boutons. Donc, ça y est, sur les couleurs, vous pouvez toujours aller vers le bouton Add. Alors, malheureusement, ce bouton Add est écrit en langue anglaise. et on peut toujours ici chercher couleurs et puis nous allons avoir des ressources pour l'apprentissage de Links et puis on peut parler, on peut voir la liste des couleurs, par exemple. Voilà, nom et numéro des couleurs. Donc, on peut voir qu'on a ici, je vais un peu augmenter. Donc, vous pouvez voir que chaque couleur a un numéro. Donc, moi, si je veux un bleu, je peux choisir n'importe quelle couleur entre le 70 et le 109 en fonction du bleu que je veux. Donc, moi, j'aime le 83. Je vais revenir vers mon projet. Jessica vous écrira dans le chat le lien vers cette page-là. et moi, je reviendrai vers mon projet et je vais choisir la couleur que j'ai choisie qui est le 83. Et voilà, mon joli bleu de fond qui s'affiche sur mon projet. Donc, nous avons maintenant changé notre couleur de fond. Maintenant, on va parler un peu des tortues. Les tortues sont très importantes dans Links. Donc, comme on voit ici, nous avons une tortue. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'une tortue est importante ? C'est parce que c'est cette tortue qui se transformera en clipart. Donc, les clipart que vous serez en train de voir dans les autres projets avaient été au départ une tortue. Même les boutons créatifs que vous avez vus dans vos projets, c'était des tortues que nous avons transformées. Donc, d'où l'importance des tortues dans le codage Links. Donc, comment ajouter une tortue ? J'ai une tortue par défaut qui était sur le centre de ma toile. Je peux la déplacer et la bouger et la mettre là où je veux. Et puis, je peux toujours créer une autre tortue en sélectionnant le bouton plus et en allant vers Tortue qui est la première option. Et je vais avoir une deuxième tortue qui s'affichera ici. Et puis, je peux à tout moment retourner en arrière à l'aide de la fonction d'annulation et annuler ce que j'ai fait. Voici la fonction d'annulation ici. Voilà, mon fond redevient un rose et j'ai une seule tortue qui est située au milieu de mon écran. Donc, maintenant que nous avons appris à faire tout ça, nous pouvons aller un peu plus loin. Donc, je vais voir d'abord si vous avez des questions dans la zone de clavardage. Jessica, est-ce qu'il y a des questions? Christiane aime bien cette couleur? Non, pas maintenant. D'accord. Christiane, Alina, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, nous pouvons nous arrêter à la fin de chaque section pour répondre à toutes vos questions. boutons. Donc, maintenant, nous allons passer à la création de boutons, de pages et de boutons. Donc, comme on l'a vu dans les projets qu'on vient de voir, il y avait plusieurs pages. Donc, dans le projet de la programme, où l'on rencontrait la programmeuse, il y avait une page d'accueil et il y avait ensuite des pages, chacune pour une activité différente. Elle avait une page yoga, elle avait une page voyage. Donc, afin de créer, de pouvoir naviguer d'une page à l'autre, la première chose à faire, c'est de créer plusieurs pages. Par défaut, le projet Lynx ne comprend qu'une seule page. En effet, si on regarde aussi ici à côté du nom, on peut voir que c'est la page 1. Et si vous regardez, les petites flèches ici nous permettent de naviguer d'une page à une autre comme des diapos PowerPoint. Donc, dans ce cas-là, lorsque j'essaie de passer d'une page à l'autre, je n'arrive pas à le faire parce que je n'ai qu'une seule page. Je n'ai pas à créer d'autres pages. Et c'est ce que nous allons faire tout de suite. Nous allons créer une autre page. Et ceci se fait à l'aide du bouton plus. Donc, nous sélectionnons plus et nous allons vers page. Et une fois je clique sur page, me voilà sur une nouvelle page qui est toute blanche. et d'ailleurs, je peux vérifier ici en haut, à côté de mon nom, que je suis effectivement sur la page numéro 2. J'aimerais changer la couleur de cette page. Je vais choisir une autre couleur aléatoire. Donc... Oui, Christiane, pas de tortue sur la nouvelle page. Donc, dans ce cas-là, si on voudrait une nouvelle tortue, il faudra l'ajouter comme on l'a fait avant. Donc, on y reviendra. On ajoutera des tortues sur ces pages-là. Très bonne remarque. Donc, je vais choisir une couleur qui est 113. Et voilà. Donc, la page 2 est de couleur mauvaise. Et... Oh, mes pages se ressemblent. Donc, je vais revenir ici au 83 pour pouvoir avoir des couleurs différentes et savoir sur quelle page je suis. Donc, la page 1 est de couleur bleue et ma page 2 est de couleur mauvaise. Une autre façon de voir mes pages, c'est d'aller vers cette icône ici qui s'appelle « Icône, page et objet » en bas de la maison. Et je peux voir qu'effectivement, j'ai deux pages, page 1 et page 2. J'ai même l'option de modifier le nom de ma page si j'ai envie de le faire. Donc, pour le moment, je vais laisser mes pages telles qu'elles sont, mais sachez que vous avez toujours cette option. Pour revenir à mon panneau de procédure, je peux à tout moment revenir et cliquer sur cette icône ici qui est l'icône du clavier et me voilà sur mon panneau de procédure. Alors, maintenant, nous avons deux pages. C'est super. Nous aimerons naviguer d'une page à l'autre. Donc, je suis sur la page 1 qui est ma page principale et qui est ma page d'accueil. J'ai envie de naviguer vers la page 2 non pas en utilisant les flèches ici, mais grâce à un bouton. Alors, comment est-ce que je peux faire cela ? C'est en créant et en ajoutant un bouton sur ma page. Et pour ajouter le bouton, encore une fois, je vais aller vers le signe plus. D'abord, je vais vérifier que je suis bien sur la page 1. Je vais aller sur le signe plus et naviguer vers... et aller vers bouton. Une fois que je clique sur bouton, on va voir un petit bouton qui s'appelle Rien qui va s'ajouter sur ma page. Au milieu de la page, je peux le bouger, le mettre là où je veux. Donc, dans mon cas, j'ai envie de le mettre ici. Je peux le rendre très grand. Je peux le rendre très petit. Je vais le rendre moyen dans mon cas-là. Et voilà. Donc, mon bouton ne s'appelle Rien. Je ne suis pas très satisfaite avec le nom de mon bouton. Je vais donc changer cela. Et ceci en... Si vous êtes sur un Mac, il faudra faire deux clics sur la souris. Si vous êtes sur un Windows, il faudra faire un clic droit sur la souris. Et comme ça, nous pourrons ouvrir la boîte de dialogue de notre bouton et modifier le nom. Donc, moi, j'aimerais que ce bouton-là me prenne vers la page activité. Donc, je vais nommer ce bouton activité. J'applique. Et voilà mon joli bouton activité. Alors, nous avons deux pages. Nous avons un bouton. Nous aimerions que ce bouton nous prenne de la première page à la deuxième page. Alors, je vais cliquer sur ce bouton pour voir ce qui va se passer. J'ai cliqué. Mais rien ne s'est passé. Pourquoi est-ce que rien ne s'est passé ? C'est parce que... Christiane demande pourquoi. C'est parce que je n'ai pas encore dit... Je n'ai pas encore demandé au bouton de me prendre vers la nouvelle page. Alors, mon bouton est là, mais il ne sait pas quoi faire. Je n'ai pas donné à mon bouton la liste des commandes qu'il devrait effectuer et la liste des instructions que mon bouton devrait effectuer. Et comment est-ce qu'on donne à ce bouton la liste des instructions ? C'est en créant une procédure. Donc, c'est la procédure. La procédure par définition, c'est la liste des instructions que je vais donner à mon ordinateur afin que mon ordinateur comprenne ce que je suis en train de lui dire. Donc, on aime toujours faire l'analogie avec comment est-ce qu'on se brosse les dents. Donc, aujourd'hui, pour se brosser les dents, si je veux dire à mon ordinateur comment se brosser les dents, je vais lui dire, tu prends la brosse à dents, tu mets de l'eau, tu ouvres le dentifrice, tu en mets sur ta brosse à dents, tu fermes le dentifrice, tu mets la brosse à dents dans la bouche et tu bouges vers le haut, vers le bas, à droite, à gauche. Et c'est la même chose pour l'ordinateur. À chaque fois qu'on voudrait que cet ordinateur... fasse quelque chose, il faudra lui donner la liste détaillée des instructions. Donc, dans ce cas-là, je vais créer ma propre procédure. Par définition, chaque procédure devrait commencer par pour et finir par fin. Et puis, la liste des instructions se trouvera entre pour et fin. Donc, on aimerait... Vous pouvez imaginer un sandwich dans lequel on a pour et fin et puis la liste des instructions au milieu. Donc, on peut penser à ça de cette façon. Et pour... En fait, ça devrait se répéter à chaque fois que l'on crée une procédure. Et c'est comme ça que l'ordinateur comprend que voilà une procédure. La deuxième étape serait de donner un nom à cette procédure et l'écrire à côté du pour, là où je viens de mettre mon curseur. Les noms de procédure devraient être souvent des noms qui sont... qui font du sens pour que je puisse... Parce qu'à la fin du projet, quand je vais avoir une dizaine, une quinzaine, parfois une centaine de procédures, j'aimerais comprendre chaque procédure, à quoi est-ce qu'elle... qu'est-ce qu'elle veut dire et pourquoi est-ce que je l'ai utilisée pour rendre ma vie plus facile. Donc, dans ce cas-là, le nom que je vais donner à ma procédure pour la rendre... lui donner un nom significatif serait peut-être de lui dire pour page activité. C'est-à-dire, tu vas me prendre à la page activité. Donc, page... activité. J'ai créé la forme de la procédure. J'ai donné un nom à la procédure. Il reste les instructions. Alors, pour dire à la procédure de me prendre à la page 2, il suffit d'écrire le nom de la page 2. Donc, comme on l'a vu ici, la page 2 s'appelle dans ce cas la page 2 parce que je ne lui ai pas changé de nom. Donc, je vais écrire page 2 et puis je vais enlever l'espace ici dont on n'a pas besoin. Et voilà, j'ai une procédure qui est prête. C'est une procédure qui dit au bouton de me prendre vers la page 2. Alors, je vais essayer encore une fois de cliquer sur le bouton et voyons ce qui va se passer. Est-ce qu'on a quelque chose qui s'est passé? Est-ce qu'on est allé à la page 2? Non. Non. Merci, Alina. Donc, pourquoi est-ce qu'on n'est pas passé à la page 2? Tout à fait, Christiane. Nous n'avons pas attaché le bouton à la procédure. Donc, le bouton, il est là. La procédure est là, mais rien ne leur dit que vous devez travailler ensemble, que tu dois suivre cette procédure. Donc, pour faire ça, encore une fois, nous allons faire un clic 3 sur le bouton pour lui ouvrir la page de dialogue ou deux clics en même temps si vous êtes sur un Mac. Et vous voyez ici le cyclique. Cyclique peut dire qu'est-ce qui se passe si je clique sur ce bouton. Donc, si on clique, qu'est-ce qui se passe? Moi, je veux dire si je clique le nom de la procédure qui est page activité. Donc, je choisis sur le menu déroulant page activité et j'applique. Maintenant, voyons voir ce qui se passe lorsque je clique sur activité. Alors, rien ne s'est passé, mais pas seulement rien ne s'est passé. C'est quoi cette phrase? Est-ce que quelqu'un peut savoir c'est quoi cette phrase que j'ai obtenue ici? C'est une erreur. J'ai obtenu ma première erreur. Alors, si je vais m'arrêter et vous dire bravo, on a obtenu la première erreur aujourd'hui parce qu'on ne peut jamais coder sans faire des erreurs. Et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'on apprend à coder. C'est en faisant des erreurs et en déboguant et en essayant de trouver où était l'erreur et en essayant de la rectifier. Ces messages, parfois, on n'a pas envie de les lire. Je comprends. Moi, j'étais comme ça. Bravo, Alina. Tu es en avance. Je reviendrai à ça. Donc, les messages, parfois, ils sont longs. On n'a pas envie de les lire. Moi, j'étais comme ça. Mais après, j'ai appris avec le temps que ces messages sont très importants. Ils nous permettent de savoir qu'est-ce qui se passe. D'ailleurs, Alina vient de lire que le problème était je ne sais pas comment page 2 dans page activité à la ligne 2. Donc, Lynx n'a pas compris c'est quoi page 2. Alors, j'ai dû faire une erreur quelque part. Donc, merci. Je vais dire merci à l'erreur. Je vais l'effacer et je vais essayer de le résoudre. En effet, Alina, le nom de la page 2 n'a pas d'espace. Alors que moi, dans mon code, j'ai mis un espace. Je vais enlever cet espace. Je vais maintenant sélectionner le bouton et me voilà à la page 2. Donc, j'ai créé deux pages, un bouton, une procédure. j'ai relié la procédure au bouton et ceci m'a permis de naviguer d'une page à une autre. Je peux faire la même chose ici maintenant. Donc, je peux mettre un autre bouton, le placer ici peut-être, lui changer de nom en sélectionnant, en ouvrant la boîte de dialogue. Le nom serait dans ce cas-là accueil pour nous prendre vers la page d'accueil. Je vais appliquer. Je vais aller ici et dire pour fin le sandwich, le nom qui est page accueil. Et puis ici, je vais écrire page une. Je reviens vers mon bouton. J'ouvre sa page, sa boîte de dialogue. Je vais vers six clics. Qu'est-ce qui se passe si je clique? Je dis que je veux aller à page accueil. J'applique. Et lorsque je sélète le bouton accueil, ça me ramène vers la page accueil. Donc, bravo. Nous avons codé ensemble deux boutons qui nous prennent respectivement d'une page à une autre. Oui, Christiane, ça marche. Donc, maintenant, nous allons passer. Je vais sauvegarder mon projet. Toujours, on se rappelle de sauvegarder notre projet. Et nous allons passer à l'étape suivante qui est comment ajouter des clip-arts à notre projet. Alors, nous allons avoir de jolis clip-arts que nous allons ajouter à notre projet, comme vous avez vu dans les exemples précédents. Maintenant, nous allons utiliser nos fameuses tortues. Et voilà, si vous êtes en train de coder en même temps et que vos boutons ne marchent pas, ce n'est pas un problème. Ce webinaire sera enregistré et ça n'affectera pas la suite de ce qu'on va faire. Donc, vous pourrez coder vos boutons et déboguer calmement ensuite. Donc, Jessica s'est introduite d'abord. C'est notre ambassadrice HackerGal. Elle est passionnée par la langue française. Elle souhaite toujours développer ses compétences linguistiques et orales en français. Elle a même appris le codage en français. Donc, à HackerGal, nous encourageons beaucoup nos apprenants à pratiquer le français. Donc, merci, Jessica, d'être avec nous aujourd'hui. Merci d'être vraiment tellement intéressée et une fan de la langue française. Donc, nous allons te laisser nous partager le reste du webinaire. Donc, je vais arrêter mon partage d'écran pour te permettre de partager ton écran. Est-ce que vous pouvez croire? Oui, c'est bon. D'accord. Alors, comme vous, j'ai créé ici mon propre projet avec deux pages et deux boutons. Et maintenant, je vais vous montrer comment ajouter des jolis clippards à vos projets. en cliquant sur ce menu objet, ce bouton en plus et en choisissant exemple from ici. Ceci vous affichera une liste de types de clippards. Vous pouvez ainsi choisir celle que vous décidez. Je vais par exemple choisir animation. Et ce sont des clippards prédéfinis par Links, mais il y a notre moyen d'ajouter des clippards de notre choix comme celui que j'ai ajouté ici. Alors, pour importer des niveaux clippards, nous pouvons effectuer une recherche avancée d'images Google. Nous tapons d'abord le nom de la forme qu'on cherche chaîne clippard. Et pour affiner notre recherche, nous pouvons sélectionner outils ici et choisir une taille, une couleur, par exemple, une fonte transparente, un type, par exemple, clippard, et drape d'essage, par exemple, licence créative commune pour respecter la propriété et intellectuelle. Alors, vous pouvez télécharger l'image et puis l'ajouter à votre projet à l'aide d'ici en plus, en bas à droite de la casse de clippard, comme ça, ou simplement la copier, comme ça, la copier et la copier en faisant ctrl plus T. Et voilà. Maintenant, ajoutons ce clippard à notre toit. Pour ce faire, on utilise la commande fixe from. Cette commande nous permet d'ajouter des clippards à la zone de travail. Elle nous permet de transformer notre tortue en clippard. Alors, mon tortue est ici et T1 est le nombre de la tortue. Je peux le vérifier en effectuant un clippard sur la tortue et je vais le changer à chienne. Appliquer. Alors, par exemple, chienne fixe from, est-ce que c'est 126. 126 est le nombre du clippard ici. 126. Et voilà. Comme vous pouvez voir, mon chaîne est énorme. Comment modifier la taille de mon clippard? La commande fixe type nous permet de changer la taille de la tortue. Alors, 40 étant la taille actuelle, alors pour agrandir, nous pouvons choisir 60 et pour rappeler 20. Alors, chienne fixe type 20. Et voilà. pour les clippards. J'espère que vous me suivez. Nous allons répondre à vos questions. Christelle, est-ce qu'il y a des questions? Oui, non, peut-être. Merci, Jessica. Je vais donc écrire sur la zone, je vais vous écrire sur la zone de clavardage les commandes que Jessica vient d'utiliser qui sont chiens, fixe forme, 46 et puis chien, fixe taille 20. Donc, comme Jessica l'a dit, 40, c'est la taille actuelle. Donc, si on fait fixe forme 40, rien ne se passe. Pour rappeler, il faudra utiliser un nombre qui est inférieur à 40 et pour agrandir, il faudra utiliser un nombre qui est supérieur à 40. Donc, j'espère que ça va bien. Je ne vois pas de questions dans le chat, donc je suppose que ça va mais si vous avez des questions, nous pouvons toujours répéter ou refaire, répéter une section pour vous donner le temps de l'assimiler. Et si vous n'avez pas de... Oui, vas-y Jessica. Oh non! D'accord. Donc, si vous n'avez pas de questions, nous pouvons passer à l'étape suivante qui est comment ajouter des boîtes de texte à notre projet. Donc, aussi, si vous êtes en train de coder en même temps, je sais que si vous êtes en train de chercher de jolis clip-arts sur Google, sur la recherche Google Image, je sais que ça pourrait prendre beaucoup de temps et que ça pourrait parfois prendre une journée entière. Parfois, ça nous prend beaucoup plus de temps de créer nos Bitmoji que de coder. donc aussi, nous pouvons... Ça n'affectera pas... Si vous n'avez pas vos clip-arts qui sont prêts, ceci n'affectera pas la suite de notre webinaire. Donc, comme on l'a dit avant, vous pourrez vous référer à l'enregistrement pour pour poursuivre sur les clip-arts. Donc, nous allons maintenant passer aux zones de texte. Comme on l'a vu, Mélissa, dans son projet, elle avait ajouté des zones de texte pour se présenter et pour parler d'elle-même. Alors, maintenant, nous allons... Alors... Jessica va vous parler des zones de projet. Alors, pour ajouter une zone de texte, il suffit de cliquer sur le menu « Objet » et de choisir « Texte » ici. Et une boîte de texte apparaît sur notre étoile. En faisant un clic droit avec notre souris, nous ouvrons sa boîte de dialogue et changeons un nom, par exemple « Description ». Et voilà. Et... Et... Nous pouvons aussi supprimer notre zone de texte en choisissant la courbeille ici. Alors, afin de déplacer notre zone de texte, il faut toujours le faire en sélectionnant son nom, comme ça, et non pas en sélectionnant le courbe du texte, comme ça. De plus, la police, la taille, etc. peuvent être modifiées ici. Et tu peux ajuster la zone de texte via sa boîte de dialogue, par exemple, gelée ou dégelée pour interdire le déplacement de la zone de texte, transparente pour rendre la boîte de texte transparente, comme ça. Afficher un nom pour rendre le nom visible ou pas, comme ça. Et finalement, un visible fait disparaître la zone de texte. et pour le faire réparer, vous pouvez utiliser la commande « Montre le texte ». Alors, comme ça. Et voilà, c'est ici. Et c'est ça pour les points de texte. J'espère que vous me suivez. Est-ce qu'il y a des questions ? Je pense que c'est bon. Si vous avez des questions, vous pouvez nous les écrire dans la zone de clavardage. Merci, Jessica, pour cette belle démonstration. Donc, vous pouvez écrire ces zones de texte pour vous introduire, pour faire un dialogue, pour... Vous pouvez vraiment utiliser toute votre créativité pour créer de jolies boîtes de texte. Donc, je vais maintenant passer... Je vais partager mon écran de nouveau. Donc, on revient à mon projet qui n'est pas aussi joli que celui de Jessica. On va maintenant apprendre comment utiliser les tortues comme des boutons dans l'ex. Donc, vous avez vu qu'on a déjà créé des boutons et ces boutons-là n'étaient pas très... Peut-être... C'est des boutons très standards, peut-être pas assez coloriées et pas assez jolies pour certains d'entre vous. Donc, certains demanderaient comment est-ce que Mélissa a créé des boutons qui sont... qui ne ressemblent pas à des boutons, donc qui ressemblent à autre chose. Et en effet, pour ce faire, Mélissa a créé des clipards. donc comme Jessica vient de nous montrer maintenant, Mélissa a remplacé sa tortue, ce que nous allons faire maintenant, nous allons remplacer notre tortue par de jolis clipards et rendre ces clipards des boutons. Donc, encore une fois, nous allons vers la maison. La maison, c'est là où nous retrouverons les clipards que nous avons utilisés. Moi, dans mon cas, comme mon projet est encore vide, je n'ai pas de clipard ici. Et puis, vous avez l'option de faire une recherche Google, comme Jessica vous l'a montré, de choisir votre bouton. Donc, une fois que vous le choisissez, vous pouvez soit le copier et le coller en faisant contrôle V dans la case 1, soit si je sélecte le signe plus en bas à droite et je vais ici, je vais choisir, je ne sais pas si vous arrivez à voir, par mes fichiers. Donc, parmi mes fichiers, je vais choisir un bouton que j'ai déjà, que j'ai déjà, donc, que j'ai déjà choisi durant ma recherche Google. Une fois, je le choisis, je le crée et voilà un joli bouton qui va s'afficher sur la case 1. Maintenant, il suffit de remplacer ma tortue par ce bouton-là et pour ce faire, est-ce que vous vous souvenez de la commente que je devrais écrire ici pour remplacer ma tortue par ce bouton-là? Est-ce que quelqu'un se souvient du nom de cette commente? Merci, Alina. T1. Donc, déjà, je vais commencer à voir c'est quoi le nom de ma tortue et cela en effectuant deux clics ou un clic droit sur la tortue. Ma tortue s'appelle T1. Donc, moi, je veux que ma tortue soit un bouton donc je vais l'appeler bouton. Tortue-bouton. J'applique. Voilà. Donc, je reviens ici. je vais parler à cette tortue-là. Comment est-ce que cette tortue sait que je lui parle? Je devrais la nommer. Donc, bouton qui est le nom de ma tortue comme Alina l'a dit fixe forme espace et puis quel numéro est-ce que je devrais mettre après fixe forme? Tout à fait. 1 parce que c'est le nom de la case qui comprend le clip art que j'aimerais remplacer. Donc, fixe forme 1 et puis voyons. Wow! Un énorme bouton apparaît. J'aime bien ce bouton. J'aimerais qu'il soit plus petit. Donc, est-ce que vous vous souvenez de la commande que nous pouvons utiliser pour rendre ce bouton plus petit? Donc, je vais parler au bouton. J'écris bouton. Et puis, comment est-ce que je peux le rendre plus petit? c'est un très grand bouton. Jessica nous a donné un indice. Ça commence par fixe. Et ensuite, Jessica, merci. Tout à fait. Fixe taille. Merci Alina. Merci Christiane. Donc, fixe taille. Et puis, si je veux le rendre plus petit, est-ce que je peux choisir 40? Essayons. En effet, 40, c'est la grandeur de base. Donc, c'est la taille de base. Pour le rendre plus petit, je vais devoir choisir. Donc, rien ne se passe si je choisis 40. Donc, pour le rendre plus petit, je vais devoir choisir quelque chose de plus petit que 40. Dans ce cas, la 30. ou, par exemple, si je veux l'agrandir, je peux choisir 60 et je vais avoir un bouton même plus grand. Donc, moi, je vais choisir 20. Je veux un tout petit bouton. Pas tout petit, mais petit. Je vais le mettre ici. Et comme on l'a fait avant, pour rendre ce bouton fonctionnel, qu'est-ce que je devrais créer? Une. un sandwich. Un sandwich. C'est une procédure. Pour revenir, créer la procédure. Merci Alina. Je vais vers mon clavier. Et d'ailleurs, ma procédure est déjà créée. Donc, moi, si je veux que ce bouton-là me prenne vers la deuxième page, je peux très facilement aller vers son menu déroulant cyclique et choisir le nom de la page activité qui a déjà été créée. J'applique. Donc, maintenant, je vais attacher ce bouton-là à cette procédure-là. Et ceci me permet de, une fois que je clique sur ce bouton, il me prend vers l'autre page. Après, comme on l'a vu, pour revenir à la page précédente, j'ai un bouton. Donc, je n'ai pas besoin d'aller vers vers les petites flèches. Donc, accueil me reprend vers ma première page. Et comme on l'a vu avant, donc, comme on l'a vu, ce bouton s'appelle Play dans ce cas-là. Donc, on peut l'utiliser pour jouer de la musique. Et ça, c'est une autre, c'est une autre option qui est un peu plus avancée qu'on pourra apprendre dans des webinaires de codage un peu plus avancés. On pourra attacher à ce bouton une musique et puis avoir un projet avec plein de musique, plein de boutons, plein de couleurs, plein d'animations comme les projets que nous avons vus au départ. Donc, voilà pour aujourd'hui. N'oubliez pas de sauvegarder vos projets. Donc, je vois que nous n'avons pas de questions dans le zone de glabardage. J'espère que vous vous êtes bien amusés, que vous avez bien codé avec nous et que si vous n'avez pas à coder, est-ce que vous allez vous référer à l'enregistrement et répéter-le et coder vous-même. Vous pouvez toujours avoir accès à la plateforme Links comme on l'a vu ultérieurement. Et je vais revenir vers mes diapos présentés et vous rappeler que nous avons un seul événement récent pour la journée HackerGal et c'est un événement, c'est la soirée de jeu et la cérémonie de clôture qui sera en direct de 19h à 20h heure nord-est. Donc, ne ratez pas, ça sera un événement en anglais pour cette fois-ci, mais nous vous promettons que la fois prochaine, cet événement, on en créera un qui sera en français pour la communauté francophone et la communauté francophile du Canada. Si vous avez besoin des liens, il y a Christian, merci d'avoir ajouté ce lien. Donc, vous l'avez sans doute reçu dans votre courriel. Et merci d'avoir codé avec nous aujourd'hui. À la prochaine. Merci, Jessica. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada